La 7ème ville des réfugiés 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 Ces civils serviront des réfugiés aux enfants d'Israël à l'étranger Et à celui qui demeure au milieu des vaux Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement Je lis avant dans Josué chapitre 20 Versets 1 à 6 la Bible dit L'éternel parla à Josué et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Et amusez-vous comme je voulais ordonner par Moïse des villes des réfugiés Où pourra s'enfuir le maîtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention Elles vous serviront des réfugiés contre les vengeurs du sang Le maîtrier s'enfouira vers l'une de ces villes S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville Et exposera son cas aux anciens de cette ville Ils les récouiront auprès d'eux dans la ville Et lui donneront une de mer afin qu'il habite avec eux Si les vengeurs du sang poursuit Si les vengeurs du sang les poursuit Ils les livreront pour moins les maîtriers entre ses mains Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain Et sans avoir été auparavant son ennemi Il resterait dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparé devant l'assemblée pour être jugé Jusqu'à la mort du souverain sacrificataire Alors la fonction A cette époque le maîtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville Et dans sa maison dans la ville d'où ils s'étaient enfouis Amen Donc nous parlons de la ville Nous parlons de la septième ville des réfugiés La septième ville des réfugiés Nous disons septième ville Cela prouve qu'il y avait d'abord première ville Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième Pour arriver ici au chiffre 7 Donc la septième ville des réfugiés Ici dans l'ombre 35 Notre Dieu s'adresse à son prophète Moïse Il lui dit de construire six villes des réfugiés Quand Moïse est parti Dieu s'est adressé encore à Josué Il lui dit de construire encore six villes des réfugiés Donc à Moïse Dieu lui a dit de construire six villes Et comme c'était très important Moïse quand il est parti Dieu a dit encore à Josué De construire encore six villes des réfugiés Ça c'est Josué 20 chapitre 1 à 6 Dieu s'adresse à son prophète Moïse Il lui dit de construire six villes des réfugiés Pour les enfants d'Israël Ces villes des réfugiés Ce sont un lieu de réfugiés Pour des gens qui vont commettre De mettre involontaires Ces villes des réfugiés Ce n'est pas pour ceux qui commettent De mettre volontairement Mais ces six villes des réfugiés Et des éléments Pour ceux qui commettaient De mettre involontairement Donc Nous avons six villes Six villes Et à part ces six villes Dieu avait encore donné une loi Aux enfants d'Israël Cette loi c'était la loi d'Italien Je ne sais pas si j'ai bien écrit Donc Dieu A ordonné à Moïse Il a dit à Moïse De construire six villes des réfugiés Pour les enfants d'Israël Et Dieu avait encore donné une loi C'était la loi d'Italien C'était la loi d'Italien Ici nous avons six villes Ici nous avons la loi d'Italien Ces six villes étaient seulement pour des gens qui commettaient des crimes involontaires Je peux donner deux exemples J'ai conduit ma voiture Et un enfant A lâché les bras de son papa Il traverse la route Et moi Je suis en vitesse J'ai écrasé par exemple le pied de cet enfant Je l'ai fait involontairement Ce n'était pas mon intention Donc Je dois vite courir à l'une de ces six villes Je dois chercher Une de ces six villes Pour aller me cacher Pourquoi ? Parce que Ces parents Ou ces proches Ils peuvent Me faire du mal Ils peuvent me tuer Ils peuvent me tabasser Alors pour éviter ça Je dois courir Très vite à l'une de ces villes Pour me cacher Pour ma protection Pour ma vie Amen C'est seulement un exemple Je ne peux pas donner encore un autre exemple Je suis en train de labourer la terre Dans ma main j'ai une machette Quand je soulevais mon bras La machette a touché quelqu'un qui était auprès de moi Il s'est blessé ou Il est mort C'est un crime Mais Je l'ai fait involontairement Je ne savais pas Qu'il y avait quelqu'un à côté de moi C'est un crime malgré tout Mais C'est involontaire Alors Je dois Chercher Très vite Une de ces villes Pour aller me cacher Si Je ne cours pas Pour aller me cacher dans cette ville Les vengeurs du sang C'est à dire Ses frères Ou sa famille Ou son père Ou ses proches Ils peuvent me faire du mal Alors Je dois courir Très vite Pour chercher L'une de ces villes Pour me cacher Amen Alors je vais lire une citation de Frère Branham Frère Branham nous dit ceci Frère Branham nous donne quelques exemples Des villes Il donne quelques noms des villes Des réfuges Que Dieu avait ordonné à Moïse De construire Frère Branham nous dit ceci Et il y avait d'autres grandes villes Comme Par exemple C'était le lieu de sécurité pour l'homme Qui cherchait une ville Des réfuges Ramon Ramon à Galat Etait aussi un autre Des réfuges Où les gens Pouvaient venir Et ça aurait été un endroit fort Approprié comme lieu De sa naissance Amen Dans Frère Branham Nous cite quelques villes Des réfuges En Israël J'ai fait un crime Involunteur Je dois courir Dans l'île de cette ville Pour me cacher Pour ma protection Pour ma vie Et une fois je suis Dans cette ville Des réfuges Je suis en sécurité Je suis en paix Et mon esprit Est tranquille Parce que dans cette ville Il faut entrer là-bas Personne ne peut te faire du mal Tu es protégé Amen Alors Cette ville Ces villes Ces six villes Des réfuges Et des enseignements Pour les gens Qui commettaient Des crimes involontaires Si tu commets Des crimes Volontaires Tu n'en pas Du moins À ces six villes Tu commets Un crime volontaire On va appliquer La loi d'Italien Sur toi Donc Dieu avait Redonné Des construits civils Il a aussi Mis Une loi Pour les gens Qui commettaient Des crimes volontaires Tu commets Un crime volontaire Ta place N'est pas ici Dans ces six villes Ta place Est ici Dans la loi d'Italien La loi d'Italien C'était une loi Très 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 dure C'était une loi Très 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 forte La loi d'Italien C'était un pour un D'un pour un C'est-à-dire Tu tues quelqu'un On te tue aussi Tu coupes le bras De quelqu'un On coupe aussi Ton bras C'était comme ça Un pour un D'un pour un Tu engrosses La fille de quelqu'un On engrosse aussi Ta fille Tu es juré Quelqu'un On te juré aussi Tu blesses Quelqu'un On te blesse aussi Donc cette loi C'était pour les gens Qui commettaient Des crimes volontaires Donc c'était une loi Très difficile Sans pardon Mais si tu commets Un crime Involontaire Là tu dois vite courir Dans l'une de ces villes Pour te cacher Pour ta protection Amen Alors Pour entrer dans cette ville Dans cette ville de réfugié Dans ces six villes de réfugié Ce n'était pas Tu viens comme ça Tu entres Comme si tu entres dans ta maison Non Il y avait aussi des conditions Avant d'entrer dans L'une de ces six villes Il y avait des conditions Quand tu fouilles Tu arrives dans l'une de ces six villes Il y a des anciens qui sont là Donc avant d'entrer dans la ville Les anciens sont là Devant la porte de la ville Ils vont te questionner Qu'est-ce que tu viens faire ici Toi tu vas maintenant Dire ton problème J'ai fui parce que j'ai blessé quelqu'un Mais c'était involontairement Et les anciens vont examiner maintenant Ton problème C'est eux qui vont décider Si tu peux entrer Ou si tu ne peux pas entrer Donc C'est eux qui décident Les anciens devant la porte Oh non J'ai tué quelqu'un Mais Je l'ai fait involontairement Je ne savais pas Qu'il y avait quelqu'un A côté de moi Quand j'ai soulevé mon bras Comme ça Avec une machette La machette a touché cet homme Et il est mort Et les anciens vont examiner ton cas Si ils voient que oui C'était vraiment Inconditionnel Pendant que c'était involontaire Là ils vont te faire entrer dans la ville Et quand tu entres dans la ville Les anciens te donnent une maison Pour habiter Donc vous voyez que Les gundas Ou les réfugiés N'ont pas commencé aujourd'hui Ça a commencé depuis l'Ancien Testament Aujourd'hui beaucoup ont fouillé le pays Pour aller se cacher Par exemple au Canada Aux Etats-Unis Ou en France Canada devient Un lieu de réfugié pour nous Etats-Unis devient Un lieu de réfugié pour ceux qui sont là France devient Un lieu de réfugié pour ceux qui sont là Donc Ça a commencé Depuis l'Ancien Testament Tous ces gens Qui sont venus Se réfugier quelque part Dans un autre pays Ils ont fouillé quelque chose Dans leur pays Peut-être les présidents Les cherchent pour les tuer Peut-être les généraux Les cherchent pour te faire du mal Alors pour protéger ta vie Tu fuis au Canada Tu fuis aux Etats-Unis Tu fuis en France Et quand tu arrives là-bas Tu ne vas pas entrer comme ça Dans la facilité Les autorités doivent te questionner Qu'est-ce que tu viens faire ici Tu vas maintenant commencer à confesser Tu vas maintenant commencer à parler de ta vie Tu vas commencer à parler du danger qui te suit Amen Alors Avant d'entrer dans cette ville Il y a des conditions Tu dois confesser Chez les anciens qui sont Avant la porte de la ville Une fois entré Dans une de ces villes de réfugié Tu ne dois pas te poser des questions Mais comment ici Il n'y a pas de prostitué Mais comment ici Il répète seulement Branham a dit Branham a dit Branham a dit Quand tu arrives On te permet d'entrer dans l'île de ces villes de réfugié Tu dois te conformer A tout ce qui se fait dans cette ville Parce que Tu étais en danger On t'accepte D'entrer dans cette ville Tu dois t'intégrer Tu dois Copier Tout ce qui se passe dans cette ville Tu dois Respecter Tout ce qui se passe dans cette ville Tu dois te conformer A tout ce qui se passe dans cette ville Oh mais pourquoi Dans cette ville Dans cette ville Vous pariez toujours de la nouée Pourquoi dans cette ville Vous pariez toujours de l'île 1730 Pourquoi dans cette ville Vous pariez toujours de Malachie 4 et 5 à 6 Pourquoi Il faut seulement passer par les prophètes Tu arrives Dans la ville de réfugié Tu dois t'intégrer A tout ce qui se passe là-bas Tu deviens citoyen De cette ville Amen C'est très 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 important Alors Quand tu entres dans cette ville De réfugié Tu ne peux pas sortir Parce que si tu sors Ton sang est sur toi-même Si tu sors de cette ville De réfugié Automatiquement Les vengeurs du sang Vont t'entraper A l'extérieur Ils vont te faire du mal Ils vont te tuer Ils vont te tabasser Ils vont Te faire du mal Mais Quand tu es dans cette ville Dans l'une de ces villes de réfugié Tu es protégé Quand tu sors De la ville Les vengeurs du sang Sont sur toi Donc Il y avait des conditions Tu confesses ta boule Devant la porte de la ville Tu entres dans la ville Tu dois t'intégrer A tout ce qui se passe là-bas Et tu ne peux pas sortir Si tu sors de la ville Automatiquement Les vengeurs du sang Sont sur toi Donc tu dois rester là-bas Jusqu'à ce que Le souverain Sacrificateur Qui est en fonction Va mourir Là Tu peux sortir Et quand tu sors Ces vengeurs du sang Selon la loi de ces temps-là Ils n'ont plus droit sur toi Mais pendant que Le souverain Sacrificateur Est encore en vie Tu dois rester Toujours Dans la ville Des réfugiés Pour ta protection Tu sors de la ville Ton sang Est sur ta tête Tu sors de la ville Tu es coupable De ta propre De tout ce qui va Arriver sur toi Alors La Bible nous dit ceci L'Ancien Testament Est l'ombre Des choses À venir Fembre en âme Nous dit ceci Avant de parler De Fembre en âme Je parle d'abord De Paul Paul nous dit ceci La nature Ne vous enseigne Telle pas Donc la nature Doit nous enseigner Tout ce que nous voyons Dans la nature Doit nous enseigner Tout ce que nous voyons Dans ce monde Doit nous enseigner La nature Ne vous enseigne Telle pas Fembre en âme Fembre en âme Nous dit ceci Le naturel explique Toujours Le spirituel Tout ce que nous voyons Dans le naturel Explique Quelque chose Dans le spirituel C'est toujours comme ça Le naturel explique Le spirituel Dans l'ombre Chapitre 20 Dans l'ombre Chapitre 35 Et dans Joshua Chapitre 20 Les deux chapitres Que nous venons de lire Dieu avait dit A Moïse De construire Six villes Des réfuges Dieu n'avait pas dit De construire 10 villes Ou 15 villes Ou 50 villes Six villes Des réfuges Alors Le chiffre 6 C'est le chiffre De l'homme C'est pour nous dire Seulement Que Ces six villes Ont été construites Par Des hommes Ces six villes Ont été Construites Par Des hommes Par Des humains Le chiffre 6 C'est le chiffre Imparfait Dieu a créé Le monde En six jours Et le septième jour Dieu Se reposa Le sixième jour Dieu a créé L'homme Donc Femme Nous dit Que le chiffre 6 C'est le chiffre De l'homme Et ce chiffre 6 C'est un chiffre Imparfait Mais Dieu Cherche le nom Un chiffre Parfait Dieu Cherche Maintenant La septième Ville La Bible Nous dit seulement De six villes La Bible Ne nous dit pas De la septième Ville Des réfuges C'est pourquoi La fois passée J'avais dit que Je suis toujours 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 Contre Les pasteurs Qui prêchent La Bible Depuis que tu as commencé Ton ministère Tu prêches toujours La Bible Tu prêches la Bible Tu ne lis pas Les prophètes Toujours La Bible Toujours La Bible Là Tu es en train Détruer les enfants Des vieux Quand tu lis La Bible Tu dois lire Aussi Les prophètes Parce que L'explication De la Bible C'est les prophètes Qui amènent ça Nous avons dit Que la Bible C'est la forêt du prophète La Bible Nous la croyons Et nous la lisons Mais nous ne prêchons pas la Bible Nous lisons la Bible Mais nous prêchons Les messages Nous lisons la Bible Nous prêchons Les brochures Nous lisons la Bible Nous consultons Les prophètes Parce que c'est les prophètes Qui interprétaient La Bible La Bible C'est un songe Que tu fais la nuit Tu vois Par exemple Un Garçon Avec Quatre têtes Et avec Cinq pieds Quand tu te réveilles Tu commences A te poser des questions Je fais un songe Je fais un garçon Avec quatre têtes Et avec Cinq pieds Tu commences A chercher l'explication C'est ça la Bible C'est ça la Bible Donc quand tu lis la Bible Tu ne peux pas comprendre La parole de Dieu Quand tu lis la Bible Tu dois courir vite Au prophète Pour te donner L'interprétation De ce que tu as Lise La Bible Septième ville Qu'il n'est pas Écrite dans cette Bible Amen Maintenant L'Ancien testament L'Ancien testament Est l'ombre Des choses à venir L'Ancien testament Est l'ombre Du nouveau testament L'Ancien testament C'est comme un songe Nous avons maintenant Besoin De l'interprétation De ces six villes Des réfuges Alors La septième ville Des réfuges C'est où Parce que le chiffre 6 C'est un chiffre Imparfait La septième ville Des réfuges Dieu a besoin de ça Parce qu'aujourd'hui Si je commets Un crime involontaire Je ne dois pas Courir Là-bas en Israël Pour me chercher Une ville de réfuges Pour me cacher L'évangile du sang Vont m'attraper facilement Parce que le temps De chercher le visa Le temps d'aller monter Dans l'avion Je serai mort Alors Dieu A établi La septième ville De réfuges Tu commets Un crime involontaire Tu commets Un crime quelque part Partout où tu es Tu n'as pas besoin De courir Là-bas en Israël Pour chercher Une de ces villes La septième ville De réfuges C'est très 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 important Tout ceci C'était seulement Nombre Des choses à venir Et tout ceci Ville Est entré Dans ce septième ville Amen Femme Nous dit ceci Dans cette brochure L'arrêt Des schémas Femme Quelle espérance Aurions-nous Sur quoi Pourrions-nous Nous reposer Sur quel fondement Pourrions-nous Établir quelque chose En dehors De Christ Oh Amis péchés Vous qui êtes Dans ce petit auditorium Ce soir Laissez-moi Laissez-moi Vous mettre en garde Fouiller la colère A venir Il n'y a qu'un seul lieu De réfuges Je suis erré De ce que Dieu A fait Une ville de réfuges Jésus-Christ Nous pouvons Y réfugier Et être En sécurité Amen Donc ici Femme nous dit La ville Des réfuges Aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus-Christ La ville Des réfuges Aujourd'hui C'est notre Sauveur Et Seigneur Jésus-Christ La ville Des réfuges Ce n'est pas Impaster La ville Des réfuges Ce n'est pas Une église La ville Des réfuges Ce n'est même Pas Pranam Terminacle La ville Des réfuges Ce n'est même Pas Frère Joseph La ville Des réfuges Femme Pranam Dit C'est notre Seigneur Jésus-Christ Amen Dans la ville Des réfuges Aujourd'hui C'est la Nouvelle De gloire La ville Des réfuges Aujourd'hui C'est la Colombe De feu La ville Des réfuges Aujourd'hui C'est le Message De l'air Donc c'est là Où nous allons Nous cacher C'est là Où nous allons Nous réfugier Si tu te caches Dans une église Tu n'es pas En sécurité C'est pourquoi Tant que moi J'ai fait L'évangélisation Mon souci Ce n'est pas D'amener les gens A l'église Mon souci Est d'amener les gens Dans les corps mystiques Du Seigneur Jésus-Christ Avec Ma capacité Que Dieu Me donne Si tu emmènes les gens A l'église Ils restent seulement A l'église C'est dangereux Ils ne sont pas En sécurité Être dans l'église Tu n'es pas En sécurité Ça c'est le premier pas Mais tu dois faire Une deuxième pas Pour entrer dans le corps mystique Du Seigneur Jésus-Christ C'est ça Une ville Des réfugiés Qui est Notre Seigneur Jésus-Christ Ou le message De l'air Dieu En sécurité Pourquoi nous fouillons Le monde Pourquoi nous fouillons Les dénominations Pourquoi nous fouillons L'église catholique Pourquoi nous fouillons Les musulmans Pourquoi nous fouillons Toutes ces églises Que nous voyons Dans le monde Parce que L'évangile du sang Nous suit Chacun de nous Chacun de nous Est en train de fouillir Parce que L'évangile du sang Sont derrière nous L'église catholique L'église protestante Et même dans ces messages On a aussi Des églises Vengeuse du sang On a aussi des pasteurs Vengeuse du sang Ils sont en train De torturer Les enfants dédiés Ils sont en train De maltraiter Les enfants dédiés Alors nous avons Fouillé toutes ces églises Pour entrer ici Dans la septième ville De réfugié Qui est Le Seigneur Jésus Christ Qui est Notre message Du temps de la fin Et quand nous parlons Du message Nous parlons Des promesses Qui sont accomplies Aujourd'hui Parce que Les messages Tous parlent du message Nous croyons Le message Nous croyons Le message Le message C'est toutes les promesses Qui sont accomplies Aujourd'hui Dans notre temps Parmi ces promesses Ligue 17 et 30 Zandari 14 et 7 Marachis 4 et 5 à 7 Jean 14 et 12 Joël 2 et 28 Apocalypse 10 et 7 Donc Aujourd'hui beaucoup Parler du message Nous parlons Toute la parole Nous sommes dans Le message Du temps de la fin Tu vas à une église Bien maçonnée A l'extérieur D'Amena Créter Mais quand Tu entres À l'intérieur Ils ne croient pas Ligue 17 et 30 Ils ne croient pas Zandari 14 et 7 Ils ne croient pas Les promesses Qui sont accomplies Aujourd'hui Ils ne sont pas Dans la septième ville De réfugié Ils sont exposés Devant les marabouts Devant les sorciers Devant le monde De l'inteneuve C'est pourquoi Nous voyons aujourd'hui Chose impossible Un chrétien Qui croit Les messages Du temps de la fin Un chrétien Qui est ici Dans la septième ville De réfugié Il est encore Tourmenté Par les démons Des maris de nuit Ou des femmes de nuit Ces démons existent Il y a un frère Qui m'avait dit Que ça c'est Du groupe de prière Ces démons existent Tu fais un songe C'est comme si Tu es avec une femme Tu fais un songe Comme si tu es avec Un homme Chaque jour Tu fais le même songe Le même songe Nous En Afrique On a déjà fait Une délivrance Comme ça Une fille Qui était Possédée Par ces démons Mais nous Dans le message Nous sommes ici Dans la septième ville De réfugié Nous avions dit Que quand tu entrais Dans l'une de ces Villes de réfugié Tu es protégé L'évangile du sang N'a pas le droit D'entrer ici Pour te faire du mal Et nous Aujourd'hui Nous sommes Dans la septième ville De réfugié Qui est le Seigneur Jésus Christ Qui est le message De l'heure Qui est la nuit De le voir L'évangile du sang Qui est par exemple Marie de Louis Ou femme de Louis N'a pas le droit Sur nous Ici Ils n'ont pas le droit D'entrer ici Pour nous faire du mal La maladie aussi N'a pas le droit D'entrer ici Pour nous torturer La maladie C'est aussi un vangile du sang Les maris de nuit Les femmes de nuit Toutes ces choses là Les possessions Les envoûtements Sont des vangiles du sang Pour nous faire du mal Mais une fois Nous sommes ici Nous sommes protégés Une fois Nous sommes ici Nous sommes dans la paix Une fois Nous sommes ici Pas question des maladies D'ailleurs J'avais lu une citation La fois passée Quand j'ai prêché Je crois Un nouveau monde J'avais lu une citation Fabre-en-Lamme dit Que Dieu nous voit En bonne santé Dieu ne nous voit Pas malades Même si tu es Là le coma Dieu te voit En bonne santé Même si tu as La tuberculose Ou le sida Dieu te voit En bonne santé Nous avons lu Cette citation Fabre-en-Lamme dit Que Dieu nous voit En bonne santé Dans cette ville Dieu nous voit En bonne santé Même si tu sens Des douleurs Nous avons dit La fois passée Quand tu sens Des douleurs Ce n'est pas Directement la maladie Cela ne dit pas Que tu es malade Quand tu sens Des douleurs La maladie est À la porte En train de frapper Le fait de frapper Plus fort Tu sens des douleurs Tu ne le sens pas bien Mais Ne confesse pas Que je suis malade Quand tu dis Je suis malade Cette maladie Se matérialise Automatiquement Dans ton corps Nous avions donné Beaucoup Beaucoup De témoignages Un frère Ici Au Canada Qu'on avait Attrapé Avec 5 cancers C'est un frère Ami Que je ne vais pas Citer son nom ici 5 cancers Et ce frère là C'est un frère Du groupe de prière Il n'est pas frère Du message Ce frère là A révisé Il a révisé Cette maladie Au nom du Seigneur Jésus Christ Il a dit Au médecin Je ne suis pas malade Je suis en bonne santé Je ne suis pas malade Je suis en bonne santé On lui a donné Des papiers Pour signer Qu'il n'est pas malade Et il a signé Les papiers Que je ne suis pas malade Depuis Qu'on a attrapé Avec 5 cancers Jusqu'aujourd'hui Il est toujours En bonne santé Quand il était Retourné Pour faire Les examens Les docteurs Ont vu Qu'il n'y a rien Avant On a attrapé La maladie Mais après Ils ont fait Encore des examens Il n'y a rien Femmes La maladie Qui est bien Nous voir En bonne santé En bonne santé Ici Dans cette ville De réfugiés La stérilité Ne peut pas Entrer ici La stérilité Aussi C'est 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 La stérilité Ne peut pas Entrer ici Des sorciers N'ont pas Droits Sur nous Ici Quand nous sommes Ici Nous sommes En sécurité C'est 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 Femme Explique Il dit Femme Il dit C'est Comme Comment on L'appelle Ça Cafard Ou quoi Femme C'est Femme C'est 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 Un insecte Qui est Dans une bouteille donc quand ils sont dans la 7ème ville nous sommes comme ça donc c'est comme si nous sommes dans une bouteille bien fermée et quand l'ampoule vient pour nous attaquer ici il ne peut pas il peut faire ses manœuvres il peut nous faire paire mais il ne peut pas entrer dans cette bouteille pour nous faire du mal Frère Mme dit si des problèmes t'arrivent cela prouve que toi tu as traversé les frontières si tu es toujours esclave de quelque chose cela prouve que tu es sorti de la bouteille tu es sorti de la ville de réfugiés parce que la condition était que si tu entres ici tu ne peux pas sortir si tu sors de l'évangile puissant on rentre-toi sur toi et ils vont établir la loi d'Italia sur toi mais aussi longtemps que tu es dans cette ville de réfugié tu es protégé c'est pourquoi aujourd'hui pas question de plaies oh non ma vie est comme ça oh non je suis toujours dans le péché oh non je lutte pour abandonner la cigarette je lutte pour abandonner la boisson cela prouve que tu es encore en dehors de cette ville parce qu'en dehors de cette ville les vangiles puissants vont t'attraper ils vont te faire du mal boire la cigarette l'impudicité mauvaise vie la stérilité même la pauvreté ce sont des vangiles puissants quand nous sommes ici dans la septième ville de réfugié tous ces deux mots n'ont pas droit sur nous quand nous sortons de la ville de réfugié ces deux mots ont droit sur nous peut-être que prochainement je vais lire cette citation Fabien dit un chrétien qui est déjà connecté dans le corps mystique de Jésus Christ le diable ne peut pas les toucher le diable n'a pas droit sur lui à moins que Dieu le permette comme il avait fait à Jean à moins que ce soit une épreuve mais si ce n'est pas une épreuve le diable n'a pas droit sur toi nous sommes protégés une fois nous sommes dans la septième ville de réfugié plus question de la pauvreté plus question oh non je cherche l'argent je ne trouve pas oh non les sorciers m'attacent les sorciers n'ont pas droit à la grise ils n'ont pas ces droits Amen donc une fois nous sommes ici nous sommes protégés nous avons dit que le matériel explique toujours le spirituel aujourd'hui ici au Canada nous avons beaucoup 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 de réfugiés nous avons beaucoup qui sont venus demander le réfuge le Canada c'est aussi un pays de réfugié pour beaucoup alors quand nous sommes au Canada nous avons droit à la santé 1 la santé nous avons droit c'est pourquoi on nous donne des assurances maladie nous avons droit à l'argent c'est pourquoi chaque fin du mois quand tu es réfugié on te donne l'aide sociale nous avons droit à la paix la paix ici donc nous avons beaucoup de droits ici au Canada beaucoup beaucoup j'ai droit aussi à une maison j'ai droit aussi à une voiture neuve j'ai droit à tout ce que je veux ici au Canada tout même si tu veux rose tu vas aujourd'hui on va te donner la voiture rose tu as pris seulement les conditions on te donne la voiture nous avons droit à la santé nous avons droit à l'argent chaque mois obligatoire nous avons droit à la paix oh non quand il n'y a pas de méchèche oh non quand il n'y a pas de méchèche quand nous sommes ici au Canada quand il n'y a pas de droit de nous faire du mal ici quand il n'y a pas pas droit de te faire du mal nous sommes protégés par le gouvernement canadien alors le naturel explique toujours le spirituel tout ce que nous voyons dans le naturel tout ce que nous voyons dans ce monde il y a une explication aussi quelque part dans le spirituel si nous avons droit à la santé nous avons droit à l'argent nous avons droit à la paix nous avons droit à toute chose ici au Canada quand nous sommes ici dans la 7ème ville de réflexe nous avons droit aussi à tout ce qui y est dans cette ville nous avons droit à la santé plus question des maladies c'est pourquoi Femme Renan nous dit que Dieu nous voit à bonne santé Dieu ne nous voit pas malades même si Dieu est le commande il y a Dieu de faire ça Dieu te voit toujours en bonne santé confesse toujours que je suis en bonne santé nous avons droit à l'argent dans cette ville de réflexe plus question de la pauvreté depuis que j'ai commencé ce business depuis que j'ai commencé à travailler je suis toujours pauvre là peut-être il y a encore en dehors de cette ville quand il y a dans cette ville plus question de maladie plus question de la pauvreté derrière la pauvreté est un démo la pauvreté ce n'est pas le Saint-Esprit la pauvreté était démon Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans la Bible des promesses de prospérité c'est pour nous les enfants de Dieu et Dieu est obligé d'accomplir sa parole il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir oh non parmi que Dieu parmi les gens que Dieu a appelés il y a toujours des pauvres Abraham n'était pas pauvre Abraham n'était pas pauvre Salomon n'était pas pauvre Abraham n'était pas pauvre Frère Joseph n'est pas pauvre ce sont des gens qui vivent très 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 bien les promesses de Dieu sont en train de se matérialiser dans leur vie si toi tu veux seulement être comme Lazare dans la Bible c'est ton problème mais moi je veux être comme Abraham je veux être comme Salomon je veux être comme Joseph je veux être comme Brana et je veux être aussi comme Joseph quand tu es dans cette ville tu as droit à la santé obligatoirement tu as droit à l'argent obligatoirement tu as droit à la paix oh non moi je nors pas bien quand je dors je vois toujours qu'on est en train de me porter dans un cercle oh quand je dors je vois toujours dessorcer ma tête quand je dors je vois toujours comme si je suis avec une femme quand je dors je vois toujours une femme qui vient vers moi pour faire de la bêtise quand tu es ici dans cette ville tu es dans la paix tu dors dans la paix tu es dans la tranquillité tu es en sécurité à moins que toi même tu sors je dis toujours pour les maris de nuit devant de nuit les gens qui voient comme s'ils font des bêtises avec des femmes dans la nuit c'est un homme qui qui traverse les frontières si tu vérifies bien tu verras bien ce sont des gens qui sont les yeux sont toujours braqués devant la télévision ils regardent les films si ce n'est pas la télévision c'est l'ordinateur ils regardent des bêtises à l'ordinateur et quand ils regardent toutes ces choses pornographiques frère et madame dit tu deviens tout ce que tu regardes tu deviens tout ce que tu penses tu deviens tout ce que tu écoutes toujours le fait de regarder de regarder de regarder de regarder ces images vont se matérialiser en toi et ces images ce sont des démons tu regardes toujours la nudité la nudité la nudité les démons des maris de nuit ou des femmes de nuit toutes ces démons vont venir se matérialiser en toi parce que c'est toi qui a traversé les frontières, c'est toi qui es allé chercher ces démons. Mais quand tu es ici dans la ville de la sécurité, quand tu es ici dans la septième ville, tu ne sors pas, tu es caché là-bas dans cette ville. Toutes ces démons n'ont pas droit sur toi. Amen. Donc, les marines de nous, les femmes de nous, la source c'est la télévision, la source c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que tu regardes à l'ordinateur ? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision ? Tous ces démons-là, les nidités que tu regardes, la nuit, ils vont venir. Si ce n'est pas la télévision, si ce n'est pas l'ordinateur, ça peut être ton habillement, surtout pour les serres. Les serres qui portent des mini-jups, aujourd'hui dans le message, nous le voyons, des serres portent des mini-jups. Ils portent des mini-jups ici avec une longue botte jusqu'à la cuisse. Donc là, il est calme. Je me suis caché. Mais, tu as la mini-jup sur toi. Même si tu portes une longue botte jusqu'à la cuisse, mais cette petite botte là, c'est la mini-jup. ce n'est pas permis. Et quand par hasard, on te vide quelque part, tu es mal, tu es assis sur une chaise, et tu es distrait, tous les mystères de ton corps sont révélés. Ou quand tu marches, tu tombes quelque part, tous les mystères de ton corps sont révélés. Un sorcier était en train de passer. Un magicien était en train de passer. Quand il voit tes cuisses, quand il voit ton corps, le jour, s'il ne peut pas venir, il viendra la nuit. Le jour, s'il ne peut pas t'avoir, il viendra la nuit. Et la nuit, quand il vient, il fera tout ce qu'il veut. S'il doit. C'est pourquoi Dieu a dit à nos sœurs de porter toujours des longues jupes, des longues robes. Et à l'intérieur, Dieu a dit pour des femmes, pour nos sœurs, de porter toujours des kilotes. Ce n'est pas pour rien. La kilote, c'est le sous-vêtement féminin. La kilote, c'est le sous-vêtement des femmes. C'est très bien à nos sœurs de porter toujours des kilotes. Parce que tu peux tomber, tu peux faire un accident. Il faut toujours avoir la kilote. Longue jupes, longues robes. Tu portes les mini-jupes ou tu portes une jupe. Les sous-vêtements décident, c'est décident comme ça. Tu portes une mini-jupes, toutes tes puissons de haut. Les sorciers, les magiciens, tous ces gens du ténèbres, quand ils marchent, ils sont quelque part. Par exemple, au supermarché, quand ils passent, ils te regardent. Tu montres dans une autre piste. Il y a aussi les gens du monde du ténèbre là-bas. Ils te regardent, ils t'envient, ils te convoitent. Si les jours, ils ne peuvent pas venir, si toi, ils viennent à la nuit. C'est pourquoi nous voyons la nuit, tu dors, c'est comme si tu étais avec un garçon. La nuit, tu dors, quand tu te réveilles, tu vas chercher un pastel que j'ai fait toujours des mauvais règles. Je vois toujours un garçon en train de faire des bêtises sur moi. Je vois toujours ceci, cela. Regardez bien ce que tu regardes. Regardez bien ton habillement. Ça m'étonne aujourd'hui, mon seul commence à porter des mini-jups avec des longues bottes pour tromper Dieu. Oh non, j'ai porté des longues bottes jusqu'à la cuisse. Mais c'est la mini-jups. Tu te trompes toi-même, tu trompes peut-être ton pastel, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et moi aussi, je crois que tu ne peux pas tromper. C'est la mini-jups. Alors, nous sommes en train de créer des malaires sur nous, nous-mêmes. Nous sommes en train de créer des dévices sur nous, nous-mêmes. quand nous sortons de cette vie, nous sommes exposés devant les péchés, devant les sorciers, devant tous ces gens d'itérinaires. Alors, pour terminer, j'ai dit que toutes ces choses-là, ce sont des vangiles du sang. La maladie, la pauvreté, la stérilité, les mauvaises vies, ce sont des vangiles du sang qui sont en train de nous maltraiter, qui sont en train de nous faire du mal. Mais, nous devons entrer ici dans la septième ville pour notre sécurité. C'est très, très important. Amen. La septième ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous entrons ici, nous sommes dans la paix. Nous nous reposons. Nous sommes dans la tranquillité. Nous sommes en sécurité. Pour terminer, je vais lire Malachie 4, chapitre 1 à 5. La Bible dit ceci, Car, voici le jour qui vient. Quel jour ? Le jour de l'éternel. Dans la Bible, le jour de l'éternel, c'est un jour de la colère de Dieu, c'est le jour où Dieu va venger, c'est le jour où Dieu va frapper tous ces gens qui ne croient pas à la parole, tous ces gens qui ne croient pas aux promesses. Ce jour les attend. Le jour de l'éternel. Ce n'est pas un jour où les gens vont commencer à rire. Ce n'est pas un jour où les gens vont commencer à se manquer. Mais c'est le jour où Dieu va se manquer de gens. C'est le jour où Dieu va frapper. C'est le jour où les gens vont pleurer. Le jour de l'éternel. Malachie nous dit car voici le jour vient ardent comme une fourneuse. Tous les enters et tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasserait d'une éternel des armées. Il ne leur ne sera ni racine ni ramon. Mais pour vous qui craignez mon nom, se dévira le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une établie et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare l'éternel des armes. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel je presque amourais pour tout Israël des précèdes et des ordonnances. Voici je vous enverrai l'île des prophètes avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs peurs de peur que je ne vienne pas frapper les pays d'interdits. Donc Malaché nous dit qu'il y a un jour qui arrive ce jour-là c'est le jour de l'éternel c'est le jour où Dieu va frapper le monde c'est le jour où Dieu va venger c'est le jour de la colère de Dieu mais pour vous qui craignez mon nom c'est le jour de la soleil de la justice verset 4 Souvenez-vous de la loi de Mous-Monserviteur auquel j'ai presque un horreur pour tout Israël des préceptes et des ordres verset 6 Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs peurs de père que je ne vienne frapper les pays d'interdits. Donc pour échapper à la colère qui arrive Malaché nous dit que la colère de Dieu arrive pour échapper à cette colère nous devons fouiller pour entrer dans cette ville de refuge Quand nous sortions ici nous sommes en sécurité c'est comme en Israël Quand Dieu frappait les Égyptiens la colère de Dieu ne touchait pas les enfants d'Israël Les enfants d'Israël étaient protégés Cela va encore revenir plus tard Malaché nous le dit ici Alors si tu veux être protégé tu dois entrer dans les pays parce que Dieu ne va pas frapper ces pays de malédiction les pays de dédits Pour que Dieu puisse épargner ses enfants pour que Dieu puisse nous épargner il nous a envoyé Élie le prophète Quand tu crois à cet Élie le prophète automatiquement tu entres tu entres dans ces pays Et quand tu entres dans ces pays Malaché nous dit que Dieu ne va pas frapper ces pays de malédiction tous ceux qui seront protégés protégés pourquoi parce qu'ils ont cru à Élie les prophètes cet Élie a ramené leur guerre à leur père ils sont dans les pays les malédictions qui vont tomber ne peuvent pas toucher les gens qui seront dans ces pays Dieu ne va pas frapper les malédictions de ces pays tous ceux qui sont dans ces pays seront protégés Je vais terminer avec une citation de Frère Branham parce que nous avions dit que quand nous lisons la Bible nous lisons aussi William Branham pour avoir une compréhension nette de la parole Frère Branham dit ceci dans cette brochure la vie éternelle est comment recevoir Frère Branham dit ceci Paragel 118 En effet le monde entier est près de tremble Frère Branham dit le monde entier tremble chaque nation tremble donc les Etats-Unis tremble le Canada tremble le Congo tremble l'Afrique du Sud tremble l'Ethropie tremble les Etats-Unis aussi tremble Frère Branham dit chaque nation tremble ne pensez pas que la Russie ne tremble pas elle tremble aussi malgré sa grande poussance Frère Branham dit la Russie aussi tremble les Etats-Unis et les îles tremble qui va larguer cette première bombe atomique quand ce sera fait cela pourra mettre tout de travers et il n'y aura pas un point 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 qui point 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 la bombe à combattre et car il verra dit si on a largué quelques-unes il ne resterait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et péchés voués en enfer donc c'est qui détient la bombe atomique Fabre-Land dit ils sont voués en enfer ce sont des hommes méchants la destinée de votre pèlerinage ici sur terre de votre voyage sur terre est-ce dû est placé entre les mains des hommes méchants et péchés donc ici dans ce monde nous sommes entre les mains des gens méchants et péchés ici dans ce monde vous ferez à la destination de votre âme si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et envers Dieu détournez-vous ce soir détournez-vous et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous vous soyez tournés vers Dieu en effet votre destinée terrestre est déterminée des hommes méchants tuyels et insensibles des athées c'est là la destination de votre corps quoi qu'il veuille en faire maintenant cela me fait à votre vie que Dieu soit miséricordieux donc vous ferez née de veiller à la destination de votre âme donc quand nous parlons de la ville des 700 villes de réfuges ce n'est pas le corps qui entre ici il faut que l'on parle de nos âmes Dieu n'a pas besoin de ce corps ce corps va pourrir ce corps va aller dans la tombe mais Dieu a besoin de nos âmes vous ferez mieux de veiller à la destination de votre âme des fois nous veillons pour notre corps nous le faisons manger nous faisons tout pour notre corps même le matin nous lavons notre corps avant de dormir nous lavons ce corps le matin nous brossons les dents tout ce que nous faisons à ce corps va passer Dieu n'a pas besoin de ce corps ce corps va aller à la tombe Bernard dit vous ferez bien de veiller à la destination de votre âme il faut regarder si ton âme est déjà dans la 7ème ville de réfuges alors tout le monde toutes les nations trame pourquoi parce que ils sont à l'air fin alors il y a un malheur qui arrive la colère de Dieu arrive toutes les nations trame tout le monde trame où allons-nous fuir au Canada aux Etats-Unis à la Chine non la Chine tremble les Etats-Unis tremble nous devons entrer ici dans la 7ème ville de réfuges pour notre sécurité nous devons entrer dans les pays parce que Dieu ne va pas frapper les pays par la malédiction et nous avons dit que dans la ville de réfuges ici en Israël quand tu viens pour entrer tu vas rencontrer d'abord les anciens devant la porte de la ville les anciens vont te questionner qu'est-ce que tu viens faire ici tu vas confesser tu vas dire ton problème aux anciens et les anciens vont ils vont conclure si tu peux entrer ou pas donc tu ne viens pas entrer comme ça il y a des anciens devant la porte de la ville Frère Branham nous explique la pyramide de Nong pour entrer dans la chambre du roi il y a aussi quelqu'un qui est là c'est lui qui ouvre la porte et c'est lui qui fait c'est lui qui est devant la chambre du roi ici s'il veut que tu entres tu entres s'il ne veut pas tu n'entres pas donc l'homme qui est ici devant la chambre du roi il est comme il porte s'il veut que tu entres tu entres s'il ne veut pas tu n'entres pas et dans chaque âge ou dans chaque période il y avait toujours un ancien avant de venir te réfugier tu dois avoir passé par cet ancien au temps de Noé pour aller se réfugier dans l'arche de Noé parce que à ce temps-là la colonne de Dieu aussi était venue pour frapper le monde mais il y avait des gens qui ont fouillis pour aller se cacher dans l'arche de Noé mais pour entrer dans l'arche Noé était là devant la porte tu ne viens pas comme ça tu entres non tu vas d'abord rencontrer Noé donc Noé était comme une porte à son temps s'il veut il dit que toi tu n'entres pas tu n'entres pas s'il dit que entre entre donc Dieu était quelque part et son prophète Noé aussi était là Dieu a donné toute la responsabilité à son prophète Noé Noé était devenu une porte à son temps avant de passer pour aller se réfugier dans l'arche de Noé parce que l'arche de Noé c'était aussi un lieu de réfugié il dit ça ici dans l'arche un type de Christ paragraphe je crois à 70 à 86 frère frère madame le dit là-bas donc l'arche de Noé était aussi un lieu de réfugié avant d'entrer dans cet âge pour te réfugier avant d'entrer dans cet âge pour être en sécurité pour fuir la colère de Dieu il y a un ancien qui est devant la porte tu dois d'avoir passé par Noé tu dois d'avoir passé par Noé et après tu entres dans la sécurité tu ne passes pas par Noé tu n'entres pas dans cet âge tu n'entres pas dans la sécurité et la colère de Dieu va te frapper tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche de Noé ils étaient morts obligatoirement et ceux qui sont passés par Noé ils sont entrés dans l'arche ils sont entrés dans la sécurité ils sont entrés dans les lieux de réfugié au temps de Moïse c'était la même chose Moïse était ton hiripote à son temps tu veux passer par Moïse tu as la vie tu passes par Moïse tu as la sécurité tu ne passes pas par Moïse tu vas périr avec Pharaon dans l'entretien c'est William et Marion Brennan c'est lui l'ancien c'est lui qui est à la porte de la 7ème ville ici c'est lui l'ancien qui est là avant d'entrer ici dans la 7ème ville tu dois d'abord rencontrer William et Marion et Brennan c'est lui le prophète de notre temps selon Malachie 4 et 5 à 6 je vous enverrai Élie les prophètes il va ramener lesquels des enfants à leur père pour que je ne vienne pas frapper le pays d'Etherti Brennan est devant le pays Brennan est devant la ville il est en train de faire entrer les gens quand il croit à son message tu es entré dans la sécurité tu es entré dans la ville et tu dois te conformer à tout ce qui est dans cette ville tu dois te conformer à tout ce qui est dans ce pays Amen donc avant d'entrer ici dans la sécurité aujourd'hui tu dois obligatoirement passer par William et Marion Brennan tous ces gens que nous voyons dans les dénominations ils ne croient pas au prophète William et Marion Brennan ils ne sont pas encore entrés dans cette septième ville de réfugié ils sont encore dehors ils sont exposés devant la colère de Dieu ils sont exposés devant les marabouts devant les sorciers devant les magiciens devant tous ces gens même aujourd'hui dans les messages nous avons des églises qui ne sont nous avons des gens qui ne sont pas aussi entrés ils parlent beaucoup ils font des débats ils font des miracles mais en réalité ils ne sont pas encore entrés dans la septième ville des réfugiés leurs âmes sont encore exposés devant la colère de Dieu qui va venir selon Manaché 4 et 5 à 6 ils sont en dehors du pays ils sont encore en Égypte alors que nous nous sommes déjà à Rocher quand la colère de Dieu va tomber ils seront surpris beaucoup seront surpris les pays ne seront pas surpris ceux qui seront surpris ce sont les chrétiens du message du temps de la fin Amen donc c'est très très important d'entrer ici dans cette ville des réfugiés la septième ville des réfugiés qui est notre Seigneur Jésus Christ la septième ville des réfugiés n'est pas construite par les médares c'est Dieu le constructeur c'est lui-même qui a créé cette ville c'est lui-même qui a créé ces pays afin que je ne vienne pas frapper les pays d'Ethèque Amen Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo !